Salut à tous c'est VinSky, alors ça fait vraiment longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéos sur cette chaîne donc j'espère déjà que vous allez tous très bien Alors cette vidéo elle est là pour résumer un peu la saison qui vient de se passer, j'ai demandé à plusieurs joueurs de l'équipe de répondre à 3 questions Donc j'ai mis leur réponse et j'ai illustré avec des vidéos du coup de la saison Et surtout on aborde le fait qu'on monte en D5 parce que je sais pas si vous l'aviez vu le post que j'avais fait dans la partie communauté Youtube Mais on monte en D5, ça fait plusieurs semaines qu'on le sait maintenant, le district des Yvelines s'était réuni il y a plusieurs semaines Et malgré qu'on finisse 4ème avec le nouveau calcul de points qui était de diviser le nombre de points par le nombre de matchs joués Et bah on est quand même monté, on a eu vraiment beaucoup de chance Au lieu de 5 équipes qui devaient monter normalement, 7 ont été sélectionnées et nous on était à 7ème Donc ça s'est joué à rien du tout Mais bon je pense que c'est quand même mérité parce qu'on faisait une super deuxième partie de saison, on était sur 11 victoires d'affilée, je crois que c'était assez fou Un pouce bout pour la montée les gars, ça donne de la force Et du coup je vais laisser avec la réponse des gars, comme on me dit ce KFC Je vais juste m'échauffer la voix avant de répondre à tes questions parce qu'elles sont trop compliquées je te jure Donc du coup je m'échauffe un peu Au clair de la lune Qui peut s'asseoir à ma table et me dire j'ai une pire coupe que toi Hola salut tout le monde On se connaissait pas vraiment, c'était super dur Effectivement j'étais un peu inquiet Bon les gars je commence compo, Lucas au goal Dès le droit, Abdi Dès le gauche, Vincent Deux, deux, trois matchs je me suis commencé à me dire que la saison allait être longue si on continue à jouer comme ça On connaissait pas du tout le niveau de nos adversaires On se connaissait pas tous forcément non plus en début de saison C'est ça qui était compliqué, c'est d'arriver dans un monde nouveau avec une nouvelle équipe Tu sais que là si tu frappes des 50 mètres un rat de paire, y'a but hein Y'a plus de 20 fois Ce début de saison il était un petit peu compliqué pour tout le monde et pour tous les joueurs Mais après personnellement j'étais pas inquiet Je savais qu'il fallait qu'on trouve des automatismes Et je savais qu'il fallait qu'on ait une victoire pour mentalement se sentir plus fort et se sentir mieux C'était difficile un petit peu, il fallait rester solitaire C'était pas la première fois que je vivais un début de saison un peu compliqué au niveau des résultats J'avoue qu'après le premier match j'étais un peu inquiet Je me suis dit, c'est bizarre, je me sens embarqué dans quoi C'est compliqué un peu de perdre un difficile C'est sûr que 3 défaites en 3 matchs c'est pas ce qu'on espère au début Ça fait partie du jeu, on savait qu'au début ça allait être compliqué, on était une nouvelle équipe On est amené à se poser des questions, on se demande pourquoi ça marche pas Et pourquoi on arrive pas à avoir cette première victoire On se dit avec les joueurs de qualité, ça devrait quand même être possible Mais bon, on s'est tous remobilisés, on a tous très vite compris que c'était parce qu'on se connaissait pas Qu'on connaissait pas les postes de chacun, comment les gens jouaient Donc on s'est remobilisés Il y a 99,99% des gens qui sont en train de me regarder et qui me connaissent pas Oui, je suis bien un joueur du Vince KFC Non, si vous ne m'avez pas vu, c'est pas parce que j'ai passé mon temps sur le banc ou en tribune Mais c'est juste que j'ai passé mon temps à fuir la caméra Et le caméraman surtout parce qu'il est très intrusif Et il est vraiment impressionnant Mentalement ça va pas et à partir du moment où mentalement une équipe ne va pas, ça suit pas Ça nous a un peu promis le moral à tous Parce que voilà, on se donnait à fond aux entraînements On voulait vraiment faire du mieux possible Et au final, on avait commencé par trois défaits Donc c'était vraiment difficile Et à force de travail et de soutien de tout le monde, on a su renverser la vapeur Grâce au staff, grâce à nos efforts, on a réussi à remonter la pente Et puis ça allait mieux Il ne pouvait pas s'adapter direct comme ça, arriver, gagner nos matchs Être tous trop forts, tous ensemble, une cohésion de foot Donc ouais, ça a pris du temps Ça a pris du temps et je pense que c'était ça le plus compliqué en fait On a sûrement géré enchaîné le maximum de victoires par la suite Une équipe de foot, c'est 11 joueurs et c'est 11 joueurs qui doivent jouer ensemble C'est pas 11 individualités Bon, je vous apprends rien, vous regardez le foot, c'est sûr Mais en plus de ça, derrière ça, on a reçu des commentaires se moquant Parce qu'il y a des gens qui ont pris le fait, ouais, dans 13 ans en Ligue 1, au premier degré Et forcément, c'est un peu fait moquer Mais au final, on s'en est bien sorti puisqu'on a fait une dizaine de victoires d'affilée Je trouve que vraiment pour une équipe qui venait d'être créée Comment on a su réagir, franchement, c'était tout à notre honneur Ça nous a fait grandir mentalement, nous faire comprendre qu'un match de football, c'est un match de football C'est pas parce qu'on décide qu'on va le gagner facilement Donc grâce à ça, on a grandi et on s'est vraiment mis à jouer après Et à être à fond sur le terrain en mode guerrier J'étais pas inquiet, il fallait juste qu'on trouve cette première victoire et qu'on déroule juste après On va aller voir le gardien Lucas, comment tu te sens pour ce quatrième match du VINCE KFC ? Alors déjà, première victoire, c'est un beau terrain Parce que la dernière fois que j'ai joué, j'avais joué dans la boue On va essayer d'aller chercher une première victoire C'est l'objectif du jour De toute façon, il faut gagner T'as un objectif Pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi on va gagner ? Parce que je suis pas là Parce que t'es pas là, mec D'accord, super On n'a jamais perdu la foi, c'est ça qui est resté bien dans le groupe C'est que même après trois défaites, il n'y avait pas non plus Tout le monde désespéré Ça y est, on va pas y arriver Et puis les résultats sont venus petit à petit C'est difficile d'en choisir un en fait J'ai trouvé Alors mon meilleur souvenir, c'est contre Ménil Leroy On venait d'enchaîner les défaites Catastrophe On était au fond du tronc Cette victoire qui a enfin lancé notre championnat Mon meilleur souvenir de la saison C'est la première victoire au Ménil Leroy On gagne 1-0 C'était un match hyper dur Lucas fait un super match Il nous sauve quelques fois Emerick qui marque sur corner Après le quatrième match On a pu enfin prendre les trois points Et après ça, les victoires ont commencé à s'enchaîner On n'a pris qu'une seule défaite après tout ça La victoire contre le monde de la Ville FC C'est vrai qu'on avait enchaîné pas mal de victoires Et arrivé à ce match-là, on nous avait prévenu Que ça allait être très compliqué pour nous Qu'on était attendus C'est vrai que dès le début du match On se prend un but On faisait vraiment n'importe quoi On jouait pas notre jeu Deuxième mi-temps, on a su relever la tête Et on a réussi à s'imposer On jouait contre une équipe Qui était juste derrière nous au classement Qui voulait nous manger Il fait une super deuxième mi-temps Alors qu'on était à la cave en première La vidéo de Noël Parce qu'au contexte assez particulier, il faisait froid Il y avait du vent La vidéo a duré au moins un bon deux heures Mais on a tellement rigolé tous ensemble Je suis plus quelqu'un qui aime la déconne Qu'on va dire la compétition Donc moi mon meilleur moment Ça a été à Noël On a fait un Noël tous ensemble On s'est tous amusés On a vu un peu tout le monde Les familles de chacun On a pu tous parler Si je devais en choisir un Je pense que ce serait mon premier match Le gardien du jour Il faut s'entraider le début Surtout que si on veut faire quelque chose Et qu'on veut jouer le titre Il faut lâcher le minimum de points Donc la concentration est à son max Et tout le monde est concentré Je suis arrivé en cours de saison Et donc j'ai fait mon premier match plus tard Tout simplement Ça s'est soldé par une victoire Et surtout après J'ai dû chanter dans les vestiaires Pour mon entrée Pour mon premier match C'était un bisuitage gentil Donc je me suis retrouvé dans les vestiaires A chanter les lacs du Connemara De Michel Sardewald Devant toute l'équipe C'était assez gênant Heureusement qu'il y avait Elsie Pour m'aider à mettre un peu d'ambiance Mais aujourd'hui J'en rigole encore C'est le karaoké Qu'on avait fait avec toute l'équipe Pour commencer ce début de saison Le karaoké c'était vraiment un moment fort Parce que nous on découvrait l'équipe C'était notre première soirée avec l'équipe Franchement ça c'était un de mes meilleurs souvenirs C'est la victoire 7-1 contre les premiers Où là on était vraiment dans un état d'esprit super collectif On avait tous une rage de vaincre De fou Et en fait on a survolé le match C'était sûrement notre meilleur match de la saison Et c'était contre les premiers en plus Donc ça c'était vraiment une victoire qui m'a marqué Je pense que c'est la victoire 7-1 contre les premiers du moment C'était vraiment un petit peu Une satisfaction complète en fait Vous avez l'association du technique physique Qualité technique Il y avait tout Tactique Il y avait tout Ils étaient dans un grand jeu On reste dans notre match les gars On continue à faire tourner le balle Les gars on est une unité On se bat pour le frère à gauche Pour le frère à droite C'est ça les gars Comme le début de saison Si jamais vraiment je devais donner un souvenir de groupe Je pense que c'est vraiment les cris de guerre A la fin des matchs Ça fait du bien Faire un bon cri de guerre pour une bonne victoire Il n'y a rien de mieux Aujourd'hui On a joué On a joué On a joué Vraiment ça m'a fait ni chaud ni froid J'étais genre normal en vrai T'es malade ou quoi J'étais chaud bro Laisse tomber J'ai fait le tour de mon quartier J'ai fait 10 km en 10 minutes C'était pas gagné c'était pas gagné avec tout ce qui s'était passé franchement c'était un soulagement ça fait vraiment vraiment très 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 plaisir d'ailleurs moi quand j'ai su qu'on montait j'étais comme un fou bien sûr j'aurais préféré un autre contexte on était sur une série de plus de 10 victoires je suis persuadé qu'on aurait pu vraiment finir la saison sans aucune défaite je suis extrêmement content de monter même si ça me laisse un certain gout d'inachevé que j'aurais aimé vraiment discuter l'intégralité de la saison qu'on fasse toute la saison de la joie tout simplement du soulagement de ne pas avoir l'impression d'avoir travaillé pour rien au final voilà si on serait resté en D6 ça aurait été un énorme échec pour toute l'équipe, pour le coach pour Vin Sky qui a créé ce club qui a mis son âme dans le projet. Fin de saison compliquée et je pense que ça c'est pour tout le monde que ce soit pour les professionnels, que ce soit pour le foot amateur comme nous pour tous les sports en général je pense la situation compliquée mais au final la montée je pense que c'est l'aboutissement en fait de toute une année de travail on a enchaîné les victoires je crois quand le championnat s'arrêtait on était à 11 victoires consécutives on allait affronter Limay qui était le premier je crois qu'on était à deux points donc si on les battait on pouvait passer premier donc on était complètement lancé quand on a appris qu'on montait bah forcément super heureux la montée j'en suis très content malgré les conditions, malgré que ça soit comme ça écoutez ça fera quelque chose à raconter pour la première année on va dire mais j'aurais aimé jouer la fin des matchs parce que ce qu'il faut savoir c'est que la boue, les terrains pourris, tout ça on l'a fait mais là quand il y a le soleil, qu'on devait jouer qu'on devait prendre plaisir, petit barbecue tout ça bah c'est dommage mais on mettra ça l'année prochaine ça casse un peu le moral, on est deuxième moi pendant un moment j'avais pas fait de match vu que j'étais blessé et je devais reprendre la semaine d'après c'est une fin de saison assez bizarre tu vois tout s'est arrêté d'un coup on a même pas pu se voir pour fêter la montée c'est bizarre c'est assez atypique, déjà c'est la première fois qu'on vit ce genre de choses la crise sanitaire donc assez particulier maintenant oui effectivement ça fait bizarre de ne pas pouvoir fêter ça avec l'équipe mais c'est une bonne chose pour le club, c'est une bonne chose pour nous on a mérité, on a beaucoup travaillé, on aurait aimé finir pour finir sur la grande lancée qu'on avait on a été sérieux, on a enchaîné pas mal de victoires donc je pense qu'avec le travail réalisé aux entraîneurs, aux matchs ainsi que le soutien de tout le monde, on aurait continué sur cette lancée pour aller décrocher cette montée je pense que c'est mérité je m'avais envoyé beaucoup de messages aussi sur mon insta pour dire de rien lâcher, pour dire à l'équipe de rien lâcher de continuer, que ça allait venir, les victoires l'arrivés c'est que le début, on va tout donner en descente vous êtes de plus en plus nombreux, que ce soit sur les réseaux sociaux sur la chaîne Youtube, à nous encourager ou même le dimanche sur les abords du terrain merci, 200 000 abonnés et les vidéos font 300 000, 400 000 vues ça veut dire qu'il y a une réelle communauté il y a un réel soutien je tiens à vous remercier, vous qui nous regardez qui êtes derrière nous, que ce soit à chaque match pour ceux qui viennent, même ceux qui nous regardent de vidéos franchement j'ai même pas les mots, vous êtes vraiment incroyables et continuez à nous soutenir, comment vince KFC merci à tous ceux qui nous ont supportés tout au long de la saison que ce soit sur Youtube, sur les réseaux sociaux qui sont même venus nous voir au match en tout cas merci à tous de nous avoir soutenu cette saison de vous être déplacés sur les matchs d'avoir regardé les vidéos, d'avoir commenté on a vraiment senti qu'il y avait du monde derrière nous et ça c'est quelque chose qui fait grave plaisir ça donne une pression positive supplémentaire pour essayer de gagner des matchs et tout et ça, ça fait du bien merci à tous, on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle saison et on espère encore une nouvelle montée en tout cas merci à vous de nous soutenir on est en D5 et on va tout faire pour vous tout faire pour le club on se retrouve la saison prochaine je voudrais remercier tous les abonnés que ce soit sur Youtube, sur Instagram, sur Facebook et le dimanche autour du terrain il y a énormément de gens qui viennent nous voir on reconnait les têtes merci à vous pour votre soutien tout au long de la saison parce que ça nous a été bénéfique cette petite pression positive écoutez, merci de nous avoir regardé merci de nous avoir soutenu merci pour tous vos messages sur les réseaux sociaux d'ailleurs n'hésitez pas à continuer à nous en envoyer on essaie de vous répondre le plus possible à l'année prochaine et on donnera encore plus sans vous on aurait sûrement pas réussi c'était vraiment dingue je sais pas si vous avez vu voilà, comment Vince KFC j'ai noté tous les noms j'ai oublié personne, 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 personne on se retrouve en septembre et comment Vince KFC quand on dit he 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 TIAAAA merci, à la saison prochaine Peace and Game comment Vince KFC comment Vince KFC comment Vince KFC rien de mieux ouais j'avais pris une paire de crampons pour faire un micro parce que ça faisait un peu genre interview d'après match sauf que chez moi j'ai pas de micro du coup j'ai pris ça ça fait bien quand même salut 1, 2, 3 commentez KFC